Alors, Satsang 5 du 26 septembre 2018 Donc là, tout venant, vous n'hésitez pas à passer toutes les questions de quelque nature que ce soit Ah oui ? Ah ouais ? C'est pas possible Bah vas-y, je t'écoute Bah, j'ai plus d'orgasme maintenant C'est normal Tu es en extance, ta prétuelle C'est quoi ? Oui, il nous l'avait dit déjà De quoi ? En marre De quoi ? L'orgasme, tu ne perturbes pas le corps d'un détroté ? Ouais Très bien, mais c'est pas grave d'être là Par contre, il y a quelqu'un qui a retrouvé, vous savez, hier ou avant-hier, on a beaucoup parlé de spontanéité Et il y a une cana entière d'un ami de 2009 ou 2010 qui ne parle que de la spontanéité Qu'est-ce que c'est ? C'est intéressant, j'ai en lu ce matin, si quelqu'un l'a retrouvé Juste pour citer une référence Oui, je l'ai partagé, je l'ai lu sur mon mur parce qu'effectivement, je l'ai lu et c'est passionnant ce qu'il disait déjà à l'époque Mais la compréhension ou le vécu qu'on en a aujourd'hui n'a pas rien à voir Voilà Eh bien, on commence par les questions que vous voulez sur n'importe quoi Alors, Gaëtan Toutes sortes de questions, tu dis ? Toutes sortes de questions Je voulais savoir parce que parfois, quand on fait certaines techniques, on parle de mains dominantes Oui Pour le poussière Non, là, ça n'intervient pas Tu prends bien la main gauche parce que tu vois bien que quand tu mets la main gauche, tu croises Oui La main gauche, elle va à droite, la paume de main à place sur le chakra du foie Et la main droite, comme ça Ok, moi, j'avais eu tendance un peu à faire le comportement Non, ça, c'était... toi, tu ne connais pas, mais bon, pendant des années, il y a eu des postures qui étaient données par Anaël Où, effectivement, on mettait les mains sur deux portes Oui Mais ça, ça n'avait jamais été donné, je crois Dans aucune des lectures d'Anaël, il y avait d'emplacement Il y avait l'inverse, il y avait des croisements comme ça Oui, il y avait des croisements tout le temps, ça, oui, c'était très fréquent Avec les petits de laine aussi, d'un côté, ou même comme ça, en croisé Mais jamais j'ai vu Anaël donner ce geste-là Ok Jamais, jamais, jamais D'accord Voilà, mais là, c'est le sens qui est donné Donc, c'est la main gauche Qu'est-ce que tu te fous de savoir si c'est la main qui est aimée ou qui reçoit Oui, oui, d'accord C'est la main gauche sur le chakra du foie Et la paume de main droite sur le chakra de l'âme D'accord Au-dessus et en dessous du sein Bon, j'étais sur l'éthnome, là, puis j'avais envie d'aller sur le chemin Puis je me suis arrêté Puis après, j'ai rencontré Daniel Et puis on l'a continué pendant un kilomètre Et c'est pas confirmé à 100% Il y aurait un vortex de passage des Arcturiens Oui, il y a un passage Arcturien J'avais pas de pendule, mais j'ai pris ma monte, apparemment Vous avez tout à fait raison Ça a fait détecter, c'est plus loin, après Après l'éthnome Et après la pierre Oui, il y a un kilomètre Oui, c'est ça Ah ouais, donc C'est bien un portail arcturien On en a pas parlé, là, mais plein de gens qui sont allés Ah ouais ? Dans les groupes qui sont pas là, effectivement Et il y a une autre chose encore ? Parce que moi, j'ai... C'est vraiment Arcturien Mais là, on en a pas parlé pour pas surcharger Moi, déjà, on demande, il n'y a pas autre chose encore C'est la stricte vérité Il n'y a pas autre chose ? Il n'y a pas autre chose ? On se paraît complètement quand tu vas là Ah ouais, on se viendrait avec mes appareils Les gens qui connaissent pas, qui entendent ça, ils vont rien comprendre En fait, nous avons autour de l'endroit où nous sommes Énormément de peuples élémentaires Et en plus, nous sommes sur une zone volcanique Puisqu'on est sur le deuxième stratovolcan d'Europe À la limite, c'est le parc qui est là Avec derrière la gare Ossa Et effectivement, sur les endroits volcaniques Comme vous les voyez sur toutes les webcams des volcans du monde C'est essentiellement soit des dracos, soit des arcturiens Qui rentrent dans les volcans Donc ils ont nécessairement des portails à côté T'as un magnifique portail arcturien, par exemple Qui était taillé dans la pierre En montant au Ventoux Depuis le côté lyonnais, quand tu montes au Ventoux Sur la gauche, il y a un immense portail arcturien Le même principe que celui qui est là Alors, on est vacants ? Hein ? On est vacants ! Merci Voilà, et derrière dans la région, il faut savoir J'en parle surtout pour ceux qui seront là demain à la journée libre Il y a ce qu'on appelle le lac de Darnus Sur l'autre vallée de l'autre côté L'autre colline, pardon Entre Darnus et Massanet de Cabernis Où on a quelque chose de surprenant C'est-à-dire que dans la forêt de Massanet de Cabernis On a plus de 40 ensembles architecturaux Qu'on appelle des fontaines Mais qui en fait étaient des villages d'elfes Avec toujours le même agencement qu'ici C'est-à-dire que vous avez une source, toujours Vous avez des bancs pour accueillir les gens Et un hôtel en pierre Avec l'arbre maître à côté Et à côté du lac, il y en a un qui est très 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 puissant Mais il y en a 40 Rien que dans la forêt de Massanet, il y a 40 endroits comme ça Ici, là ? À côté, c'est à Darnus, c'est le lac de Darnus Mais demain, il y en a qui vont aller en excursion, je crois, au lac de Darnus Parce qu'il y a des énergies très particulières Le lac de Darnus, c'est un lac artificiel Où ils ont noyé un monastère franciscain Très très vieux Qui était vraiment très important Donc je ne sais pas si c'est ça qui est dans cette vallée Qui a été noyée Mais il y a effectivement une énergie très très particulière Pourtant, il n'y a pas de peuple élémentaire tout autour du lac Ils sont disséminés plus loin Mais il y a une paix incroyable Alors c'est aussi la qualité de l'eau Qui descend des montagnes et qui est extrêmement pure Mais il y a une ambiance Il y a quelque chose Il y a d'ailleurs deux, trois villages d'elfes Qui sont au bout du lac Avec des structures totalement identiques A celles que vous avez ici À l'un des trucs Là, vous l'envoyez chez Ariane Mais il y a trois villages d'elfes Qui se touchent d'un côté Vous avez, si vous regardez la colline Vous avez une ligne de faille Vous avez le village d'Éridan Éridan, c'est simplement une constellation Le village d'Ériane Éridan, ça veut dire le lieu où le soleil ne se couche jamais Enfin, il se couche comme tout le monde ici Mais simplement, effectivement La durée d'ensoleillement Été comme hiver Est exactement la même en cet endroit Éridan, c'est le nom d'une constellation aussi Et les autres, je ne me rappelle même plus les noms Mais c'est effectivement Alors, je pense que ça tient d'une part Bon, à la nature On est quand même dans un environnement Assez privilégié par rapport à l'homme Et aussi à la présence du parc volcanique Là Où il y a des énergies, effectivement Pour ceux qui viennent ici la première fois Des fois, on a quelques difficultés à dormir À cause du tellurisme Qui est profondément différent Par exemple, d'autres régions de France Ou même du côté français Ça, c'est une réalité Et ça, ça tient vraiment aux volcans Il faut savoir que les volcans qui sont juste à côté Ils n'ont pas été éteints il y a des centaines de milliers d'années Le dernier en éruption, c'était il y a à peine 3000 ans Là, vous avez le stratovolcan Donc le cratère immense Avec les montagnes autour Et juste derrière, c'est le parc volcanique de la Garosa Où là, vous avez des trentaines 30-40 cratères de volcans Où là, il y a une énergie encore plus forte qu'ici C'est après Olote Le lac Comment il s'appelle ? Enfin, c'est une autre région de lac Il y a beaucoup de lacs Dans tout le massif du Gironès et de la Garosa Ceux d'ailleurs qui allaient chez David à l'époque Il y a aussi des volcans là-bas Des cheminées volcaniques D'ailleurs, il y avait beaucoup de pérideaux Et dans le coin aussi d'ailleurs Il y a énormément de pérideaux Ah, tu l'as trouvé ? Ici, non, il faut aller du côté de la Garosa Mais il y en a plein De même que j'ai été très surpris À Liança, au bord de la mer Vous avez de la lépidolite Dans lequel sont incrustés des beryls d'aigues marines Mais bon, il y a toujours des gardes Des gardes, pas forestiers Je ne sais pas comment ils l'appellent Ce ne sont pas des gardes côtes Ils sont au bateau Mais ils passent pour voir si tu ne casses pas la pierre Parce que c'est tentant Tu vois les veines de lépidolite Et tu vois affleurer des beryls d'aigues marines Mais bon, si tu arrives avec un marteau Et qui passe, c'était très mal C'est juste sur le phare de Liança Donc c'est très très riche au niveau minéralogique Vous avez par exemple, même ici à côté À Saint-Laurens de la Mouga Les mines qui servaient à faire De la poudre à canon, le salpêtre Et beaucoup de talc Il y a des entrées de mines partout ici Partout, partout Entre ici et Lavajol Sur les montagnes, là-haut À Guilana Vous avez énormément d'entrées de mines Donc il y a beaucoup, beaucoup de cristaux Dans cette région Elles ne sont plus exploitées les mines Non, elles ne sont plus exploitées Surtout que Dans la campagne napoléonienne Napoléon avait bombardé le village Et il avait cassé toutes les entrées de mines Parce que c'était là qu'on faisait Toute la poudre à canon d'Espagne Mais bon, ce n'est pas la seule raison Où il y a cette richesse volcanique Cette richesse minérale Mais c'est vrai qu'il y a des coins Où il y a des minéraux très très particuliers D'ailleurs, on en trouve très souvent Là, par contre, c'est argile au calcaire Vous avez beaucoup de calcite De l'aragonite aussi Il y en a beaucoup Et bien sûr, des quartz Mais les quartz ne sont pas suffisamment transparents Mais bon, le péridot C'est la pierre classique Sur les volcans Mais tu peux pas en ramener là ? Que j'aille en chercher, oui Voilà, ça c'est le côté touristique du coin Bon, c'est surtout pour demain Ceux qui veulent aller se balader Autre question Nada Pour que je ne perde pas l'élan de la vie Je veux vraiment témoigner quelque chose Vas-y Alors déjà, j'ai le trac Bon, voilà Je suis spontanée J'ai un peu le trac Mais je vais quand même y aller I am love I am white I am life I am love I am joyce I am You are this C'est bien ? Non ? Alors, je voudrais m'excuser à certains Qui ont peut-être pas dormi Parce que hier, il m'est arrivé un élan dans la nuit Qui était inarrêtable Mais grâce à ça, quelque part Je peux témoigner Que rien vient du personnage Rien n'est contrôlable Tout est la vie qui se vit Tout est oui à la vie Sinon je pourrais jamais témoigner ça Je pourrais pas être là J'ai toujours fait confiance Quoi qu'il se passe pour mon personnage Tout se fait Tout se vit Tout est Essayer de le comprendre Essayer de le vivre C'est exceptionnel On peut pas contrôler Je peux être jugée Je peux être condamnée Mais c'est comme ça On va toujours brimer de ma spontanéité De mon enfance De mon innocence Maintenant c'est fini Je me laisse plus faire Parce que, soi-disant, je suis folle Mais qu'est-ce qui est plus beau qu'être folle ? Et là, non ? Non ? Et par rapport à ce lieu ici Je suis profondément d'accord Que c'est un peu perturbant Peut-être pas très connu Mais quelque part On a fait tomber des murs Qui tenaient de ce sérieux De ce lourd De ce pas vibrant Maintenant ça y est Tout le monde qui viendra ici Le sentira, le vivra et le sera Merci à vous Je vous aime La version encore plus légère De l'abandon à la lumière La version d'Anna Mais ce que dit Nada Est tout à fait vrai Vraiment, vraiment Quand on essaye De laisser être ce qui est Surtout aujourd'hui Il y en a qui ont ça De façon minée depuis fort longtemps Mais on a nous a tellement appris A réagir dans tous les secteurs de la vie En nous disant que la vie Ce n'était que réaction Mais que dès l'instant On fait le premier pas vers cet abandon C'est-à-dire qu'il n'est pas question D'être un légume De ne pas réagir ou quoi que ce soit Mais simplement d'accueillir Comme ça a été dit sans arrêt cette semaine Vraiment, si vous êtes dans cette posture d'accueil Et bien c'est fini C'est fini Tout le discours, par exemple Si vous prenez un livre très connu Comme Dialogue avec l'Ange De Gita Mélage Qui a été tellement lu Ne parle que de ça Et d'ailleurs si vous lisez attentivement Aujourd'hui Dialogue avec l'Ange Vous remarquerez qu'il ne parlait Que de cette époque qui arrivait Ça s'est déroulé pendant la seconde guerre mondiale Mais ça concerne Et comme d'ailleurs Beaucoup de canalisations d'AD de l'époque Qui à l'époque nous semblait Bon on lisait, on comprenait Mais aujourd'hui sont vivantes Là je parlais par exemple de la spontanéité Hier Il y a une cana d'un ami Qui parle que de ça Pendant une heure et demie Avec tous les développements possibles Sur cette notion de spontanéité Et on rejoint, comme disait Nada Cette notion d'accueil Alors bien sûr il faut tenir à rien Parce que vous prenez la vie comme elle vient Ça veut dire que vous ne pouvez pas Planifier, rigidifier Le cadre habituel occidental C'est à dire la maison La famille, le boulot Les impôts, la société Bien sûr Je ne dis pas que c'est facile à vivre au début Mais dès l'instant où vous lâchez réellement Et concrètement Et il y en a je sais ici Qui le vivent depuis déjà fort longtemps Qui sont je dirais à côté du système Plutôt que d'être dedans Mais effectivement aujourd'hui Il n'y a pas plus de liberté Que de ne plus être accroché Si je peux dire Par toutes ces structures fossilisées Archaïques qu'on appelle la société Alors je sais bien que ce n'est pas facile pour tout le monde Parce que vous allez me répondre Il y a des obligations Il y a le mari, il y a la femme Il y a ceci, il y a cela Mais je vous répondrai que ce n'est pas vrai Ça ce n'est qu'un point de vue Qui est le point de vue de la personne Mais si vous êtes vraiment Si vous plongez dans cette spontanéité Et cet accueil Même si au début ça peut vous paraître dur Même si effectivement Le premier problème qui va survenir C'est les problèmes bien évidemment financiers D'argent Mais ce n'est pas un problème d'argent D'être pauvre C'est un problème de circulation Dès que vous comprenez ça Et que vous acceptez ce principe Et d'ailleurs Marie l'avait parfaitement expliqué Bien avant Adé Dans une de ses toutes premières canas Dès l'instant où vous thésaurisez Et ça c'est valable Moi je l'ai vécu Parce que quand j'étais jeune En tant que médecin Je gagnais beaucoup d'argent Et j'ai eu l'idée de jouer en bourse Bon La première truc où j'ai joué J'ai gagné Gagné beaucoup beaucoup d'argent Et ça m'attendait tellement Tellement monstrueux Que j'ai tout de suite arrêté Je préfère encore aller m'amuser A jouer à un jeu Enfin un auto, une loterie, un casino Parce que là je décide de le perdre Mais prendre l'argent Par ce qu'on appelle Le libéralisme, le capitalisme D'ailleurs la meilleure définition Et même mon fils en école de commerce C'est la définition qu'il a eue par son prof Le capitalisme, le néolibéralisme N'est rien d'autre que l'exploitation De l'homme par l'homme C'est la définition officielle Qu'on le veuille ou pas Ça vient pas de Marx C'est ce qu'est enseigné en école de commerce aujourd'hui Donc bien évidemment Dès que vous rentrez dans ce système Je parle pas de son travail Mais dans le système Où vous allez prendre de l'argent A travers de l'argent Et bien c'est fini Vous pouvez pas être libre C'est comme l'histoire des crédits Dans l'autre sens Alors bien évidemment Je sais bien que dans le monde Tout est fait pour qu'on prenne un crédit Tout est fait pour qu'on soit obligé De gagner comme on dit sa vie Mais quand on est dans la vie On n'a plus à se soucier de cela Si je regarde mon cheminement Depuis le tout début d'année Bah c'est très simple Moi j'étais médecin J'étais très heureux Je gagnais très 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 bien ma vie Du jour au lendemain Il n'y avait plus rien Pareil quand l'année s'est arrêtée Du jour au lendemain Il n'y avait plus rien Et à partir de là Quand la foi en la vie est née Même en étant libérée Parce qu'être libérée c'est une chose Mais on l'a bien vu avec plein de frères et sœurs Même ici Qui ont vécu l'absolu Mais qui n'ont pas fait la jonction avec ce plan Ça restait deux plans séparés Mais vous ne pouvez pas tricher C'est-à-dire qu'à un moment donné Quelle que soit votre vie Quelle que soit la pauvreté La richesse Les liens Les relations même les plus harmonieuses Il y a un moment donné Où la lumière va vous enjoindre C'est pas un problème de morale C'est pas un problème de conscience C'est bien plus subtil que ça Où tout va être fait Pour élaguer Pour votre liberté C'est pour ça aussi Que je répétais sans arrêt Durant cette semaine Et d'autres fois aussi Que quelque soit l'événement Qui survient Il n'est jamais là Pour votre mal Même s'il vous fait mal Et surtout s'il vous fait mal A une seule condition A une seule condition C'est d'accepter de le traverser Ça veut dire ne pas s'en détourner Et ne pas réagir Ça ne veut pas dire Ne pas être non plus proactif Il y a des choses On est obligé d'agir Mais pas de réagir C'est différent C'est-à-dire De laisser les choses arriver Permet déjà de les traverser Mais dès que vous rentrez En posture De confrontation D'opposition De vouloir régler Ben vous perdez Énormément de liberté C'est vous Qui tenez de vous en rendre compte Ça ne sert à rien De se l'imposer de l'extérieur Mais le jeu de la vie Vous montre ça Dès l'instant Je dirais Où vous avez A l'intérieur de vous Une démarche Cette démarche Elle est très simple C'est qu'est-ce que je suis C'est même pas par rapport A la spiritualité C'est Vous êtes là Vous vous sentez mal Ou vous vous sentez bien Peu importe Mais vous ne demandez même pas Qu'est-ce que je suis Dans la vie Dans la société D'ailleurs Quand j'ai parlé De la structure De la personnalité On ne peut pas revenir dessus Puisque c'est des systèmes De psychologie Sur lesquels j'ai travaillé Puisque j'ai bâti Des métamodèles De compréhension De l'être humain Au niveau psychologique C'est des livres Que j'ai refusé de sortir D'ailleurs Malgré le contrat d'édition Parce que ça emmenait Les gens trop dans la personne Et quand vous connaissez Trop bien la personne Même parfaitement On le voit très bien Dans le coaching Dans ce qu'on appelle Le développement personnel Vous ne trouverez jamais l'amour Jamais 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 Parce que ce n'est pas Un problème De personnalité A comprendre A résoudre Et Dieu sait Que j'en ai compris Des choses Avec tout ce que j'ai mis Au point Comme système Et comme médecine Mais ça Ça ne fera pas Vivre l'inconnu C'est pas possible C'est pour ça Que tout ce qui est Développement dit Personnel Ou connaissance Dite de soi Est une étape Peut-être nécessaire Dans la construction Mais tant que tout N'a pas été déconstruit Par la vie Vous ne pouvez pas être libre C'est-à-dire que vous êtes tenu Par ce à quoi vous tenez Ça a toujours été dit Et traverser les problématiques Comme disait Nada Aujourd'hui C'est surtout Cette notion de confiance D'accueil Même si ça paraît invraisemblable Pour la personne Et ça le sera toujours A partir du moment Où le mécanisme A l'intérieur De votre cerveau Ça se passe au niveau cérébral Dès l'instant Où vous relâchez L'idée D'être une personne Surtout avec ce qui se passe Maintenant Ben vous transcendez La personne Mais rappelez-vous Ça a été dit Par d'innombrables voix Vous ne pouvez pas Transcender votre personne Depuis la personne C'est impossible Vous pouvez l'améliorer Votre personne Vous pouvez même être très bien Dans votre vie Mais certainement Comme vous Il manque la question Primordiale Qui je suis Alors bien évidemment C'est souvent Des problèmes affectifs Des conflits dans la famille Des problèmes psychologiques Qui soit donnent le besoin De comprendre la psychologie Soit antérieurement à cela Il y a eu en vous Quand vous étiez jeune Ou à beaucoup de moments Mais bon Dieu Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je fous là A partir de là C'est gagné Parce que quand vous êtes Dans ce tempérament là L'ouverture par rapport A l'abandon à la lumière Le sacrifice et tout Se fait réellement tout seul Surtout maintenant Maintenant qu'il n'y a plus D'anomalie primaire Maintenant que la blessure Du féminin sacré A été libérée Au niveau du conscient Il y a plus Il y a beaucoup moins De difficultés Et c'est comme ça Que la vie vous teste Est-ce que vous avez confiance Non pas en vous Parce que si vous avez confiance En vous Vous travaillez sur quoi ? Sur le deuxième chakra Ce que je vous expliquais Par exemple J'ai soigné énormément De moines tibétains Qui vivaient en France Dans des centres Comme Karmaling Ou Kaguling Je suis désolé Ils ont tous des problèmes Sur le deuxième chakra J'en ai pas vu un Qui n'a pas de problème Sur le deuxième chakra Pourquoi ? Ils travaillent sur l'enracinement Sur le home Qui est très bien Mais il n'y a pas que ça Le coeur il n'y a rien Et c'est pareil Dans toutes les religions Et bien évidemment Malgré cela Vous l'avez tous vu Et lu C'est au travers de ces religions Que certains sont devenus des saints Mais aujourd'hui Tout ça est terminé Tout ça appartient Aux structures archaïques D'enfermement Mais même si au départ Elles n'étaient pas enfermantes Elles nous ont enfermés Elles nous ont enfermés Dans un connu Ou dans un connaissable Or la vie Ne peut être Ni connue Ni connaissable Elle ne peut être Que vécu Et vivre la vie Ça ne peut être Qu'en dehors De toute organisation Tout mouvement spirituel Toute religion Bien sûr Là on se réunit librement Chacun est libre De faire ce qu'il veut On n'est pas structure Comme on l'était à l'époque Encore avec Adé Tout se fait Selon une certaine fluidité Et effectivement Quand vous arrivez A lâcher Ce qui est nécessaire Dans le monde Sociétal actuel Ce qu'on appelle La confiance en soi Et la volonté Bah vous trouvez quoi ? Vous trouvez une autre confiance C'est bien plus que la foi C'est quelque chose Qui est une confiance en la vie On ne vous demande pas D'avoir confiance en votre vie Puisqu'on a tous passé Par des épreuves X ou Y Tout le temps Et c'est infini Mais la confiance en la vie Passe par l'apprentissage Et l'apprentissage C'est Être aussi disponible Dans l'instant Parce que trouver la vie Et se laisser trouver Par la vie C'est-à-dire Être en confiance totale Non pas en soi Mais en la vie C'est aussi s'abandonner À ce qui se présente Et c'est pour ça Que tant qu'on reste Dans ce principe D'action-réaction Mais c'est valable Pour n'importe quoi Je ne parle pas De l'action-réaction Psychologique Quand on vous insulte Quand on vous dit quelque chose Mais ce principe d'accueil Vous met en disponibilité Pour la vie C'est aussi simple que ça Et à ce moment-là Quelle que soit Votre profession Les problèmes Les maladies Tout ce qui peut se produire N'est plus vécu De la même façon Ça ne veut pas dire Entre guillemets Que ça ne fait pas chier Quand il y a une merde qui arrive Mais votre posture À ce moment-là Vous prendrez Je dirais Une autre forme d'habitude Et c'est cette autre forme d'habitude Qui va vous permettre De vous faire confiance En vous Non pas en vous En votre personne Parce que tout ça Ça correspond Et on l'a étudié parfaitement On l'a démontré Surtout avec les systèmes De neurosciences Que j'ai mis au point La confiance en soi Qu'on cherche à valoriser De partout Même dans le développement personnel Est une hérésie Vous verrouillez Votre deuxième chakra Et à ce moment-là Vous rentrez dans la prédation Même sans le vouloir C'est-à-dire le sexe Le pouvoir et l'argent Tandis que quand tout ça Quand vous n'avez pas travaillé Sur cette confiance en soi Ni sur la volonté personnelle Dont on sert pourtant aussi En psychologie du sport Mais on s'est aperçu Que même en psychologie du sport On peut avoir une volonté De winner De gagnant On peut avoir une confiance en vous Une maîtrise technique Parfaite Si vous n'avez pas Ce qu'on appelle Le flow C'est-à-dire l'efficacité Neurobiologique maximale Et le flow N'est rien d'autre Que le moment Où tout est harmonieux Et on sait parfaitement Que le moment Où tout est harmonieux Ne dépend pas Du personnage Ni de la personne Ni de la technique Ni de la confiance Ni de la volonté L'efficacité neurobiologique maximale C'est pareil Dans ce qu'on vit actuellement C'est l'alchimie Des différents neuromédiateurs De la personne Par exemple L'adrénaline La noradrénaline La sérotonine La dopamine Tous ces neuromédiateurs Qui dictent Les comportements Au niveau du cerveau Se mettent en harmonie Et l'harmonie Elle se découle Je vous l'ai dit Dès l'instant Où hic et nunc Est actif Et où les étoiles Attraction répulsion Change Et qu'il y a Une inversion du rapport Ça je vous l'ai dit Ça se voit en neurosciences L'éveil La liberté La libération C'est pas un processus Qui se passe dans le vent Quelque part Dans une vision Ou dans des expériences C'est un processus Qui est ancré Au travers de ce corps On sait pertinemment Aujourd'hui Avec les recherches Qui ont été faites Je l'ai évoqué Mais je rentrerai pas Dans les détails Aujourd'hui Parce que j'en ai tellement parlé De la neuro-éthologie C'est la neurosciences Du comportement Et dans la neurothéologie Qui est une branche connue Et reconnue Des neurosciences Que ce qu'on appelle Les processus mystiques Tous les pouvoirs de l'âme Tous les états Transcendantaux Ne peuvent exister Que si c'est réellement Inscrit dans le cerveau Et aussi dans le cœur Comme je vous l'avais dit Mais c'est jamais Quelque chose Qui se passe dans la pensée Ou dans les visions Ou même dans la vibration Sans ça C'est pas acté C'est pas incarné Et c'est du vent Et c'est vraiment du vent Et ces gens là Bien sûr Ne peuvent être que mal Ils peuvent pas vivre la joie Donc La confiance en la vie C'est partie de la disponibilité De la voie de l'enfance De l'humilité Et surtout de Aujourd'hui Ce qui est possible Parce qu'il n'y a plus De l'anomalie primaire Quand il y avait L'anomalie primaire Vous vous rappelez J'avais expliqué Que c'était les énergies Du foie Et on dit d'ailleurs Se ronger les foies Ou se ronger les sangs C'est pas pour rien Et on sait très bien Que l'anxiété Laisse le foie La colère Laisse le foie Laisse le foie Et frère K On ouvre le foie On ouvre le ventre De prométhée Et ce dont parlait Nada est la stricte vérité Bien évidemment On a tous des conditionnements Et moi le premier Déjà le réflexe Dès qu'il y a une douleur Quelque part Toute la mécanique Causale Se met en place Parce que c'est ce que J'ai travaillé Pendant des années Des dizaines d'années Mais ça ne sert plus à rien Ca sert à la personne Mais aujourd'hui Il y a une telle D'ailleurs Elle est collective Et personne ne peut En être exclu Mais il y a une telle facilité Pour être dans cette joie Que ce serait dommage De s'en prêter Mais vous ne pouvez pas Vivre cette joie Quand il existe Au niveau de la personne Le moindre élément De résistance Or on a tous Des résistances Jusqu'au moment Où on accepte Quand on dit On lâche C'est ça le sacrifice C'est accepter déjà Qu'il y a peut-être Quelque chose Qui nous est pas connu Et qu'on ne vit pas Qui va venir A bout de tout C'est pas de la foi Où être tucuy Les petits oiseaux C'est au contraire Être pleinement présent Pleinement ancré Et vivre la liberté De l'instant présent On le voit bien Si on est dans l'instant présent On n'a pas besoin Bon il y a eu Il y a eu des tas De discours sur Ike Donc moi le premier Annaëlle en a parlé Pendant des semaines Toutes les nuits Mais réellement Et concrètement Quand on n'y est pas On se pose toujours La question de ce que c'est Parce qu'on croit Qu'en ayant des concepts On va y arriver C'est faux Ça marche réellement Et concrètement Quand on est dans l'accueil Cette notion d'accueil Est fondamentale Alors je ne vais pas rentrer Dans des données complexes Sur les neurosciences Mais c'est quelque chose Si vous voulez Qui déclenche Et même en entreprise On le sait Puisqu'aujourd'hui Il y a des techniques De coaching Qui sont basées Sur les fréquences cardiaques Par exemple Sur ce qu'on appelle Le biofeedback Ou en enregistrant Non pas seulement Le rythme cardiaque Qu'on peut mesurer au poux Mais en voyant Le temps entre deux battements Qui n'est jamais constant En fait On a le rythme cardiaque On vous dit C'est 80 par minute Mais en fait L'espace entre les sinusoïdes N'est jamais le même Ça fait des Ça monte et ça descend Ça monte et ça descend Ce qu'on appelle C'est des prémices De ce que j'ai appelé La respiration cardiaque Et on est capable Par exemple Avec des technologies De biofeedback On a le poux Qui est pris au niveau D'un doigt Ou de l'oreille Où on voit Son propre rythme cardiaque Et en le voyant En suivant La technique respiratoire On arrive à passer Et ça avait été Parfaitement développé Par celui qui est mort Qui a eu le cancer Dans la tête La servange fréber On rentre Ce qu'on appelle En cohérence cardiaque Dans les pays anglo-saxons Dans les techniques De coaching professionnel Ils sont en train De laisser tomber Toutes les techniques De coaching traditionnelles Pour les remplacer Par les techniques De cohérence cardiaque Parce que dès l'instant Où vous rentrez En cohérence cardiaque Et ça c'est un apprentissage Qui est très bref Vous allez être optimal Dans vos performances Parce que bon En entreprise On parle de performance C'est à dire Que l'intuition va apparaître Le stress va disparaître Le burn-out n'existe plus Le seul problème De cette technique C'est que dès que vous arrêtez L'entraînement Ça disparaît Or aujourd'hui Quand je parle De respiration du coeur Ce n'est rien d'autre Que de la cohérence cardiaque Au sens scientifique C'est à dire Que spontanément Par l'abandon A la lumière Vous rentrez Dans cette respiration Du coeur Qui n'est rien d'autre Que la cohérence cardiaque Qu'on essayait De déclencher A travers des technologies Simplement par les technologies Ça ne tenait pas Mais là Comme on a déverrouillé Le péricard L'anomalie primaire Et la blessure du féminin sacré Et bien si vous le trouvez C'est fini Vous ne le perdez plus Même s'il y a des moments Où il disparaît Mais naturellement Et spontanément Il revient Et c'est exactement Ce dont avait parlé Servange Frébert C'est à dire Que dans le cerveau Vous avez Trois cerveaux Plus le cerveau du ventre Mais là Je n'en parle pas Vous avez le néocortex Qui est lié A tout ce qui est Anticipation Analyse Synthèse Accès dans le temps Le lieu de l'intelligence Mais aussi Le lieu de l'accès Je vous l'ai dit hier A la multidimensionnalité A travers les étoiles Ikenuk Vous avez le cerveau limbique Qui est le cerveau intermédiaire Si on peut dire Et vous avez surtout Ce fameux cerveau archaïque Qu'on a appelé Comme par hasard Le cerveau reptilien Qui est à la fois Le siège de l'identité C'est à dire Se croire une personne Et à la fois Le lieu De tous les automatismes Pas uniquement Les réflexes de respiration Ou de battement cardiaque Mais même Les automatismes De la personne Donc ça va très loin C'est même L'apprentissage D'une perfection C'est la façon Que vous avez De prendre quelqu'un Dans vos bras Ou de le regarder Quand il vous parle Parce que tout ça Se fait à l'insu De notre malgré On croit que C'est nous qui décidons Mais on décide de rien Et d'ailleurs C'est prouvé en neurosciences Parce que par exemple Chez tout être humain Normalement constitué Le circuit de la punition Est toujours plus fort Que le circuit de la récompense C'est à dire Que l'étoile répulsion Est toujours plus forte Que l'étoile attraction Alors Qu'est-ce qui va se passer ? Bah Vous allez être dans la dualité Parce que quand vous allez À face de quelque chose Alors si c'est dans la spiritualité C'est encore pire Vous parlez d'unité Mais tout ce que vous exprimez Est duel En permanence Parce que Votre cerveau Dicte vos comportements Ça ne se passe pas Au niveau conscient Vous croyez que c'est conscient Par exemple Quand vous décidez D'acheter une voiture Vous croyez que vous décidez Même si vous avez lu La fiche technique Pas du tout Pas du tout La décision Elle se ferait À un seuil subconscient Qui est d'ailleurs Parfaitement utilisé Dans les techniques marketing Qu'on appelle d'ailleurs Le neuromarketing On sait que par exemple Si on vous met Telle couleur sur un site Vous allez acheter Vous croyez que c'est vous Qui avez décidé C'est faux C'est archi faux Et ça On le sait Ce n'est pas des trucs spirituels Que je vous dis C'est des mécanismes de fonctionnement Qui sont parfaitement élucidés Parfaitement connus Malheureusement Par ceux qui sont dans les neurosciences Et en particulier Dans le neuromarketing On a aussi un cerveau Dans le coeur J'avais entendu ça Oui bien sûr C'est là où est la flux cardiaque Bien sûr Mais le cerveau le plus important Effectivement C'est déjà Ça je l'ai dit Quand on parlait beaucoup Des champignons Et des thérapies Si vous avez le cerveau du ventre Qui fonctionne Parce que c'est pareil Par exemple On parle d'addiction au sucre Je sais J'en avais une Mais ce n'est pas Là votre cerveau C'est les bactéries Que vous avez dans votre ventre C'est pour ça Qu'on parle beaucoup Des probiotiques Et tout ça Et d'ailleurs Il est parfaitement connu Indépendamment de la naturopathie Et autres Même par les neuroscientifiques On sait qu'en changeant l'alimentation On va modifier le comportement Des êtres humains C'est parfaitement connu Même par certains nutritionnistes Si vous prenez certains aliments Qui sont riches en sérotonine Comme les fromages Vous allez modifier Vous allez modifier Le tempérament de la personne Or là On ne parle plus de modifier Le tempérament Ou la personnalité Puisque justement Tout ce qui bloquait Au niveau de l'enveloppe Du péricard Au niveau même Et là Malheureusement Je ne suis plus dans ces milieux Là pour vérifier ça Mais je suis certain Certain Indépendamment des modifications Qu'on observe Au niveau électrique Et au niveau des PET scans Sur le néocortex Je suis absolument certain Que la liberté Qu'il y a maintenant Que certains vivent Que beaucoup de frères et sœurs vivent Doit être actée Et visible Au niveau du thalamus central C'est évident Ça ne peut pas être autrement Je vous avais expliqué D'ailleurs Et je l'ai redit Que la salvinorine Et la DMT Ce sont des produits L'ayahuasca aussi Dans une certaine mesure Il y a des dangers Ce ne sont pas des drogues Ce sont des antéogènes Ce sont des produits Qui modifient la conscience Et qui entraînent Des essais de lucidité C'est-à-dire Tout ce qu'on vous a présenté Comme des drogues Même le LSD Il ne faut pas oublier Que celui qui a trouvé L'LSD Il en a pris quand même Beaucoup Et tous les grands chercheurs Pharmacologues Des années 70-80 Étaient tous sous LSD Parce que c'est comme ça Qu'on a des informations Multidimensionnelles Parce que vous ouvrez Instantanément Les portiques et nunc Alors bien sûr Il y a une certaine Disharmonie Parce que vous accédez D'abord bien sûr Aux enfers personnels Ce que disait Carlos Castaneda Mais aujourd'hui Avec tout ce qu'on a vécu Comme énergie Même si on n'a pas On n'est pas totalement lumière Je vous garantis Qu'il n'y a aucun risque Maintenant Ce n'est pas pour ça Je vous dis Qu'il faut que vous avisez Je peux témoigner J'ai fait des substances Que j'ai prises Depuis un certain nombre d'années Et il n'y a pas longtemps Après Le shift de conscience Total J'ai repris en Australie Et j'ai en effet Vu totalement Que la substance Te positionne directement En fait Dans une désidentification totale Ça peut faire vivre Des choses dures Parce que s'il y a Des résistances Au niveau de la personne Mais en l'occurrence Là j'ai juste eu Un éclat de rire Il n'y avait rien Sur l'écran de la conscience Et aujourd'hui Vous constaterez Qu'il n'y aura rien Moi j'ai pas envie De toucher à ça Parce que je le vis Spontanément Tout seul Dès que je ferme les yeux Ou même là Mais c'est vrai Que quand Pour ceux qui sont Vérouillés dans la personne Le fait de découvrir Alors on a des cristaux Aussi qui font ça Je ne parle pas Éniquement des antéogènes Mais vous avez la possibilité Effectivement De transcender Toutes les sphères Par exemple Avec la psilocybine Vous vous retrouvez Vraiment Mais ça maintenant Je l'ai fait Pour voir si c'était vrai Mais c'est vrai Mais simplement Maintenant c'est spontané J'ai jamais eu besoin de rien Là je l'avais pris De la psilocybine Et la psilocybine Pour voir Mais c'est exactement La même chose C'est à dire Que vous retrouvez Ce point de conscience Qu'on a appelé La jonction de l'être Et du non-être C'est à dire Que votre conscience Se retrécit Se retrécit Se retrécit Tellement Et maintenant Il n'y a plus peur De disparaître Ce n'était pas le cas En 2009 Vous devenez un point de conscience Ce point de conscience N'est plus d'une forme J'emploie le mot Point de conscience C'est l'équivalent Entre l'être Et le non-être C'est à dire Que l'être a rejoint Le non-être Puisqu'il n'y a plus D'anomalie primaire Et quand vous êtes là Vous voyez tous les possibles Comme le décrivait Castaneda Vous voyez aussi bien Les enfers Les sphères les plus proches Et les sphères les plus lumineuses Et tout ça Par transparence Et c'est sur une sphère Tout autour de la conscience Et vous savez pertinemment Que vous êtes tout ça Simplement Si vous êtes attracté La première fois J'ai été attracté Par des trucs Les fameux Ouro-Bouros Et tout J'ai joué 5 minutes Avec ça Et instantanément Ça s'est replacé au centre Et tout le reste À ce moment-là Comme je savais Que c'était moi Et que ça avait été vécu Dans tellement De lignes temporelles Puisqu'on a tous Exploré Toutes les lignes temporelles Sans exception Si on est là C'est pour ça Qu'on réabsorbe les mondes Parce qu'on connaît Tout ça On l'a déjà vécu Même si on n'en a pas Le souvenir Et c'est ça Qui fait disparaître L'illusion De la création Rien d'autre Mais plus au niveau individuel À titre collectif Et quand vous vivez ça Vous ne pouvez plus être dupe Ni d'une société Ni d'un système organisé Religieux Spirituel Ou autre C'est la vraie liberté Alors bien évidemment La vraie liberté Dans l'ancien monde Qui est encore un peu présent C'est tellement mal toléré Et supporté Mais c'est ça Vous êtes libre Il n'y a aucune loi Si ce n'est la morale Si ce n'est la morale De vous-même Ou des autres Ou de votre famille Qui vous empêche D'être libre Bien évidemment Les peurs Peurs de manquer Où je vais dormir Où je vais manger Je ne gagne plus ma vie Qui sont inscrites Au niveau collectif Mais celui qui a réellement Vécu la liberté À un moment donné Nécessairement Ne pourra plus tricher Avec lui-même Ni avec le monde Quel que soit Le prix à payer Parce qu'il n'y a pas De prix à payer En définitive Cette liberté-là Et cet amour-là Ne peut s'accompagner D'aucune contrainte Attends On va laisser Ophélie parler Parce qu'elle est devant Ah non Je n'ai pas pu parler Bon alors Je voulais juste Faire le lien Depuis le début de la semaine Quand tu m'as abandonné Tu as parlé Du chakra de la rate Qui fait qu'on peut être Un endroit Et si le chakra de la rate Va bien Que Ben Ça reste bien Et en haut Ok Si j'ai bien saisi Mais je me dis Avec les rires Qu'on a eu Cette semaine Et qu'on sait que Ça dilate la rate Je me dis C'est un proverbe J'ai la rate 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 Non mais Sommet Ça a eu un impact Et ça permet aussi Ce que tu décrivais au début Et si on était le lieu Mais ça s'exprime D'autant mieux Qu'on nous dit Que la lumière est partout Vous l'avez vu Pour ceux qui utilisent Les cristaux La puissance des lépidolites Par exemple Dont je parlais Par rapport à il y a quelques années Est décuplée Mais ça je l'avais annoncé déjà Tout le début Où j'avais travaillé avec les cristaux Que au fur et à mesure Que la lumière Retiendrait Les cristaux On trouverait de plus en plus De puissance Et c'est la vérité Maintenant on le voit complètement Bon c'est dommage Maintenant je ne serai plus Mais bon Les cristaux On voit déjà à l'époque Quand ils n'étaient pas puissants C'est extraordinaire Et là aujourd'hui Je vous dis Ils sont décuplés Et effectivement La rate C'est l'axe Attraction-vision Donc si Le chakra de la rate Qui est le lieu de vie En médecine chinoise Qui est lié à la mère A la maman Aussi bien sûr C'est ce côté gauche Le côté féminin Or comme par hasard C'est le féminin sacré Qui a été enfermé Et quand vous riez Que je souhaite n'importe quoi Le gars du rire Vous déclenchez le rire Vous regardez un spectacle Que marrant Même si vous n'avez Aucune idée Précopie Ou aucune volonté D'action De façon physiologique La rate Effectivement Se dilate Or je vous rappelle Que c'est par la rate Que rendent les énergies vitales Que rendent les énergies Vibrable Bon bien sûr Il y a la tête Et il y a des centres d'énergie Mais que c'est l'endroit Où se conjugue à merveille Dorénavant La lumière Le prana Et les particules Adalentines Donc si vous avez Une rate coincée Vous allez le sentir très vite Vous n'arrivez pas Vous levez le matin Vous avez des coupons Par 11h et 5h Vous êtes fatigué Au printemps Et à l'automne Là vous avez Une rate en insuffisance Seulement dans ces moments là Quand c'est très grave C'est tout le temps Mais la rate En plus comme par hasard C'est lié aux énergies féminines Puisque c'est lié à la mère En tant que notre maman Et nous en tant que mère Quand on est femme Et bien évidemment C'est un centre extrêmement important Et comme l'enfermement Vous savez qu'on parle Attraction vision C'est à dire foie-rate Et en médecine chinoise Le foie et la rate Ou rate-pancréas Si vous préférez Sont extrêmement liés Parce que c'est eux Qui interviennent Dans la digestion Mais pas seulement La digestion des aliments Mais aussi la digestion du monde Donc c'est une logique Mais imparable Depuis les médecines énergétiques Depuis tout ce qui a été dit Il y a l'année Et depuis toutes les connaissances Neuroscientifiques Qu'on a maintenant Depuis 20 ans Et je vais juste compléter là-dessus Parce que c'est en plein Ce que je vis C'est qu'au début Quand je suis arrivée Quelques jours après Je me sentais comme un feu de bagarre Mais à l'extérieur de moi Et à un moment donné J'ai vu l'image Qu'un feu de bagarre Fini par arrêter Puis on a la tige de métal Puis il n'y a plus rien Fait qu'avec le soin De Isabelle Sous la direction de Bidi C'était rentré à l'intérieur de moi Et là je me sens un feu de joie Tellement que incapable d'être en état de Non je déborde de joie Je déborde Je déborde Et le soir quand je me couche Comme je disais hier Je n'ai pas un milliardième de secondes de sommeil en moi Je viens pour me coucher Mais je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire Ça ne veut pas Mais comme je ne suis pas chez moi Que les gens dorment autour Bon Hier à un moment donné J'étais allée jaser avec Nada Et Puis j'avais comme envie Que ce corps-là se repose Et reste là Pendant que moi je me promène Fait que je lui ai donné un comprimé Il s'est couché Puis je me suis promenée Parce que sinon je suis dans le lit Puis il est tellement envahie de ça Que pour le corps C'est comme si ça devient plate Parce qu'il commence à disparaître Il y a des parties Fait que moi Je trouve le moyen d'ici Peut-être à me rendre chez moi Ou la nuit Je pourrais faire les choses Que je sentirais rentrer dans moi Si c'est Mais pour le moment Parce qu'autour de moi ça dort J'ai pris un comprimé Lui est resté mobile pendant 6 heures Puis moi je me suis promenée Mais je déborde Déborde Quand il est dit que c'est la joie Ou tout le reste C'est tellement évident Pour ceux qui commencent à le vivre Que vous ne pouvez plus Rater ça C'est-à-dire que c'est Vous voyez clairement Qu'il n'y a que ça Il n'y a rien d'autre Rien Tout le reste ne tient plus Même les histoires spirituelles Même la conscience nue Même tout ça Parce que vous êtes réellement libre Notre nature est la joie Elle n'est pas de souffrir Mais sûrement qu'à un moment donné L'équilibre se fait Le corps s'adapte Oui t'inquiète pas Ça ne va pas durer Tout le temps Au bout de 15 à 3 semaines Il y a une bonne normalité C'est des chiffres de 24 heures Non ça va C'est les premières phases de découverte Qui sont comme ça Ça ne dure pas éternellement Moi en 2012 Pourtant ce n'était pas le même stade Si je peux dire Quand il y a eu l'onde de vie Qui est apparu en mars 2012 J'étais un des premiers à la vivre Comme d'habitude J'ai passé des mois En tremblement Non mais plus du tout Du tout Du tout Du tout Mais j'étais en pleine forme Puis au bout d'un moment Bon bien évidemment Tu te dis Ouais c'est génial De vibrer toute la nuit Mais au bout de 3 semaines Un mois Tu commences à en avoir un peu marre Et à ce moment là Une autre physiologie Se met en place Mais c'est évident C'est évident Mais quand vous vivez ça Il ne peut plus avoir Le moindre doute De quoi que ce soit Plus aucune dualité Ne peut apparaître Que même si vous voulez Penser comme avant Vous ne pouvez plus C'est impossible Et c'est la seule réalité Il n'y en a pas d'autre Et vous voyez bien Quand vous vivez ça Que tous les scénarios Spirituels De voyages Ailleurs et tout Ne font plus sens Parce que Vous n'en avez pas besoin Vous vous êtes retrouvés C'est ça le serment Et la promesse Et Toutes les histoires Antérieures Que beaucoup Ont suivies De par le monde Ont permis simplement De se rapprocher de ça C'est tout Mais il faut oser Et de toute façon La vie va vous y contraindre D'une façon ou d'une autre Déjà par la stase Parce que là Vous ne pourrez pas faire Quoi que ce que soit Ou par l'événement collectif Qui sera une telle sidération Que Mais voilà Il n'y a effectivement Rien de plus simple C'est pour ça que Bon à l'époque Ça avait fait bondir Tout le monde Quand Biddy avait dit Que la spiritualité Est une escroquerie Mais c'est une escroquerie Organisée Planétaire Et la conscience Aussi Mais ça c'est un autre stade Mais profiter De cette supraconscience C'est cette conjonction Si je peux dire De l'être et du non-être Parce que c'est la conjonction De l'être et du non-être Qui déclenche ici-bas Cette joie Rien d'autre Rien d'autre Et certainement pas Les processus vibratoires Les processus vibratoires Vous emmènent à la supraconscience La conscience Et vibration Ça a toujours été valable Ce sera toujours valable Mais vous n'êtes pas La conscience Aucun de nous On est éventuellement Une conscience Parce que c'est comme ça Qu'on rejoint l'unité Par le bain d'amour Par l'échange Par le regard Par tout ce que vous voulez Mais nous sommes antérieurs A la conscience Et c'est pour ça Que ceux qui se sont posés Un jour la question Mais qui je suis Qu'est-ce que je fais Dans ce bordel familial Ou autre Je ne me sens pas à ma place Ou je ne trouve pas ma place Bon bien évidemment Il y a des refus de l'incarnation Qui eux sont réels Mais il y a cette Angoisse intérieure Ou ce questionnement intérieur Surtout quand vous n'êtes pas inséré Dans la société Parce que quand vous êtes inséré Dans un rôle Dans une fonction C'est très valorisant Parce qu'il y a une forme Effectivement de sécurité Et voyez bien Que le monde occidental A joué sur ça à outrance C'est pour votre bien C'est pour votre sécurité Pour votre sécurité Vous n'aurez plus aucune liberté Et ça marche Les gens sont en demande Or que la seule sécurité réelle C'est la joie Il n'y en a pas d'autre Parce que quand je dis Et qu'on nous a dit Que ça prenait tout Ça prend réellement tout Ça consume tout ce qui est Ensaillie on va dire Tout ce qui résiste Et ça se fait tout seul Et vous êtes innombrables Ici et de partout A en témoigner chaque jour Moi je suis au carrefour De tous ces gens Qui sont Sur Facebook Ou ailleurs d'ailleurs De tout ce que Ces gens veulent bien me montrer Que je vois autour de moi Dans ma famille De partout Même des gens Qui Je prends un exemple Fort simple De quelqu'un de très proche Qui lui sait Parce qu'il le sait Depuis qu'il est tout jeune Il a vécu des états mystiques Que c'est la fin des temps Il attend même Depuis 2012 Il attendait tellement Que maintenant Il s'est lancé dans le business Mais même dans ce business Ça ressort C'est à dire que les formations Qu'il a faites Alors en technologie On parle de disruption On parle pas d'apocalypse La disruption C'est le moment Où on fait éclater Même au niveau du système Informatique La prédation C'est le moment Où les petits N'ont plus comme aujourd'hui Besoin de passer Par les marketplaces Par exemple Amazon Ebay Et tout ça C'est le moment Où on prend conscience En tant que petit entrepreneur Avec son petit site Et sa petite société On n'a pas à dépendre De ces géants Et ça c'est ce qu'on appelle La disruption Et cette disruption C'est un terme technique Informatique Est en train de se généraliser Et ils le savent très bien C'est à dire que même Les gros ténors du net Youtube Facebook Tout ça Vont être démolis C'est comme un mouvement naturel De ce qui était soumis Vers l'indépendance Exactement Et cette disruption Qui est liée là En l'occurrence A la technologie Même ceux qui sont Dans la technologie S'en sont aperçus Et qu'est-ce qu'ils font En ce moment Dans les processus De marketing Justement disruptifs C'est éviter La prédation C'est à dire Éviter qu'il y en ait un Qui se goinfre Sur le dos de tout le monde Comme Amazon Un mec qui devient En 10 ans Le plus riche de la planète C'est totalement illogique C'est totalement prédateur Or même sur le net Et comme par hasard Ça sort Le bouquin est sorti Il y a à peine un an Et les gens qui travaillent Sur la disruption technologique Ils travaillent dessus Même Parce que c'est mon fils Pour ne pas le cacher Il a créé sa boîte De disruption marketing C'est à dire Que même en ayant vécu Son expérience mystique Avec le Christ A 14 ans En ayant attendu Parce qu'en plus Mon père qui était mort Il lui avait dit Que c'était la fin en 2012 Après être mort Donc il y croyait Dur comme fer lui aussi Il s'est aperçu Que cette disruption Il peut la mener Tout en gagnant sa vie Mais en abordant même Son fonctionnement Pas avec avidité Contrairement à ce qu'on lui a enseigné En école de commerce Le libéralisme C'est la prédation De l'homme par l'homme Non C'est avant tout Servir l'homme On inverse le processus Donc même si c'est fini Le fait d'avoir eu ces idées Et il n'est pas seul Ils sont pleins Même des gens Qui sortent de Facebook Qui sortent Vous savez Qu'il y a des trucs Qui sont terribles En informatique Et on dit Et on le vit Pour ceux qui ont été Sur les écrans Comme nous Pendant des heures Et des heures Il n'y a rien De plus prédateur Qu'un écran Parce que Qu'est-ce que font les gens Ce qu'on appelle Aujourd'hui Le plus gros business En informatique C'est ce qu'on appelle Les données C'est ça qui a le plus de valeur Et ça s'appelle Du créditant Vous n'avez pas remarqué Que toutes les applications Qu'on vous crée Pour n'importe quoi Il y a des notifications Parce que ça vous piège C'est un système piégeant Dès l'instant Que vous avez une notification Vous répondez Dès qu'on capte Votre attention Mais pas seulement Votre conscience Votre regard Votre énergie Vous êtes foutus Même les créateurs De Facebook Qui parlaient Que c'était développé Pour créer de la dopamine Et que du coup Ce n'est fait que pour ça Du coup tu perds Ta conscience Complètement Tu es en permanence Dans un désert De créer la dopamine Et de satisfaction A court terme Mais ils le savent Tous ces gens Qui sont dans ce qu'on appelle Cette fois-ci Non pas le neuromarketing Ni le psychomarketing Ça a été interdit Même aux Etats-Unis Ils ont rebaptisé ça Le technomarketing Et on sait pertinemment Que celui qui devient riche C'est celui qui capte du temps Qu'à cela ne tienne Les lois ont été démontrés Dans la disruption digitale Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On inverse le processus C'est-à-dire qu'on ne capte pas L'attention et le temps Mais on donne Et on restitue à l'autre Du temps et de l'attention Et c'est fini Le système est mort Et comme par hasard Ça a coïncidé exactement Tout ce mouvement De la disruption Avec des livres Qui étaient sortis Il y a à peine un an Qui a fait le tour du monde Là depuis mai Et vous voyez même Dans le milieu des dics Et de l'informatique C'est ce changement de mentalité Où ils ont compris Qu'en fait Ils nourrissaient la bête Et là maintenant Ils inversent le truc C'est nous qui allons Nourrir la bête Et c'est en train de changer A une vitesse sidérale Et ça marche Et ça marche Et là L'écran Qui était effectivement Comme l'avait dit Krishna Murthy Un piégeage de la conscience Qu'il est encore Est en train D'être bouleversé Par tous ces jeunes Qui rentrent dans la disruption C'est à dire D'inverser la vapeur Et c'est très simple Dès l'instant Que vous débarrassez De votre tête L'idée de prédation Ou même de gagner Au dépend de l'autre Vous inversez la vapeur Au niveau technique Vous lui rendez son temps Vous lui donnez de l'attention Pas pour l'hameçonner Mais au contraire Pour le rendre libre Et ça fonctionne Mais tout ce que tu dis là Tu sais de ce que je vois Ce qui se passe Dans l'activité que j'ai moi Quand je reçois des personnes En formation C'est exactement ça Toutes ces personnes Qui sont dans un processus De recherche Ou boulimique De la spiritualité De tout un tas De trucs comme ça Il se passe Tout le mouvement inverse Exactement Et en psychologie C'est exactement la même chose Et ils retrouvent Complètement ça Total autonomie Ils sont conscients Exactement Que mais c'est évident Je me suis fait niquer Avec toutes les conneries À me loigner dedans Et aujourd'hui c'est très facile Ils retrouvent Le mouvement inverse Et en un claquement de doigt Ils comprennent tout Et hop Ils repartent complètement Il y a moins d'un an J'ai parlé d'un mouvement De psychologie J'ai oublié le nom Qui a été créé par Soubiré Qui s'appelle Ce n'est pas le restésie C'est le restésie Enfin bon Peu importe le nom Mais c'est une technique Qui va consister Dans toute technique De psychologie D'accueillir l'autre Dans ce qu'il est C'est à dire Il vient pour Comme les curés Il vient pour être absout Il vient pas pour Que vous lui expliquiez C'est ce qu'on a cru Pour le renvoyer au passé Et lui dire C'est la faute de ta mère C'est la faute de ton père Parce que là Vous augmentez la culpabilité Mais d'accueillir l'autre Dans son vécu Qui est réel Même s'il est faux D'un point de vue objectif Parce que quand vous avez été médecin Et que vous avez suivi des générations Voyez bien que le même événement Il n'est jamais décrit De la même façon Par ceux qui l'ont vécu Complètement Ça c'est impossible Donc déjà c'est biaisé Quand en psychologie Vous allez dire Ça vient de ton père Ça vient de ta mère Vous appuyez Là où ça fait mal Or en neurosciences Dès que vous appuyez Là où ça fait mal Ça fait encore plus mal Contrairement à ce que vous dit Votre mental Et ça c'est une loi neuroscientifique Qui ne souffre aucune exception Contrairement à ce qu'on croit C'est à dire que Dès l'instant que vous allez évoquer Un souvenir Vous allez croire Que vous allez l'éliminer C'est logique C'est faux Vous l'éliminez de votre tête Mais il descend dans le corps A tous les coups Et pas immédiatement C'est souvent des années après Et vous n'avez aucun moyen De le repérer Or La démarche de Soubiré Je crois Ça a été D'accueillir l'autre Dans son histoire Pas pour juger Pas pour diagnostiquer Mais pour créer Justement cet accueil Tel qu'il est Et surtout Ne pas le renvoyer A un élément causal Mais justement Lui montrer A travers cette nouvelle technique D'accompagnement Effectivement Il y a une cause Mais que cette cause Comme on l'a toujours Ennuyer Est d'abord A l'intérieur de soi Et que ça a été Un élément De dépassement Et non pas de souffrance Et c'est toutes les démarches Depuis Freud Malheureusement Qui ont induit Cette culpabilité Bon A travers tout ce qu'il a créé Oedipe et tout ça Qui sont Des divagations Totales D'un esprit Cocaïdomane Il n'y a rien De plus net Que ça Sachez qu'aujourd'hui Tous les Principes Élaborés Par Freud Et ceux qui ont été A sa suite Sont invalidés De manière formelle Par les neurosciences Mais malheureusement C'est une habitude Qui est restée J'ai un problème C'est parce que J'ai vécu ça Avec mon père Donc ça vient de mon père Donc ça vient de ma mère Mais Jean-Luc Le Ho'oponopono Qui vient de C'est un élément Est-ce qu'à quelque part Dans cette approche Là aussi Mais la plupart des gens Considèrent Ho'opononono Ho'oponopono Ho'oponopono Je ne sais plus Comment vous dites Et l'utiliser Comme un gris-gris Ça ne marchera pas Je confirme Moi qui ai pu Essayer rapidement Pour 2-3 bricoles Sans être vraiment Trop Tu sais moi J'ai vu des gens Déjà à l'hôpital Ho'opononono Enfin je ne sais plus quoi Là Je rêve bien Je vais bien Il s'est en train De mourir d'un cancer Mais moi Pour l'avoir fait Après être allé à Hawaii Toi oui C'est qu'à l'intérieur De la voie Je ne sais pas Que ça l'a tout L'or Et donc Oui Ça l'or C'est un peu C'est juste Que c'est entré Un peu sur le marché De la spiritualité Mais c'est comme tout Ça dépend de Ça dépend de toi Pareil Toujours pareil Et en attendant Les gens Tendant ça le prendre Comme un Oui Ça ne marchera pas C'est comme un cristal Je vous prends un gris Effectivement Moi-même Je vous dis Il y en a qui ont acheté Des stérotides C'est la pierre de protection Mais parce que je prenais Votre niveau de conscience Par contre Si vous prenez Cette pierre En disant Ça va me protéger Ou vous le portez En disant Je vais être protégé Vous êtes déjà en dualité Vous y êtes déjà Oui Au point où Au point où C'est comme Moi Ce que j'ai pu voir De l'histoire Du médecin Qui a fait ça C'est comme Bon Je dirais peut-être Une forme de réabsorption Aussi Parce qu'il disait Que l'autre Si l'autre vit ça Lui il est quelque part Il est comme Quelque chose à faire Avec le patient Mais malheureusement C'est comme ça pour tout Ça a toujours été comme ça Ça ne dépend pas De ce moment particulier De l'humanité Mais par contre Ce qui a été démontré Par l'heuristique J'ai oublié le nom précis Le fait d'accueillir L'histoire de l'autre Sans y mettre de culpabilité Ou sans y mettre de causalité Libère déjà l'autre Parce que vous l'avez accueilli Tel qu'il est Il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de diagnostic Et il y a Cette notion d'accueil Et à ce moment là Vous pouvez faire n'importe quoi Vous pouvez faire du Reiki Faire coucou Comme ça Utiliser les cristaux Et ça marchera Parce que Comme je vous le disais Ce qui est important Ce n'est pas L'émetteur C'est à dire Celui qui va envoyer l'énergie Mais c'est la rencontre des deux Et cette rencontre Elle ne peut pas se faire Tant qu'il y en a un Qui est en une position De supériorité C'est à dire Tant que vous ne vous ramenez Pas l'autre A sa simplicité naturelle Qui est au delà De toutes les histoires De tous les traumatismes Et tout Vous vous plantez Et au pire Vous emmenez l'autre Vers une cristallisation Dans le physique Surtout quand vous faites Travailler le mental Les souvenirs Et les mémoires Qui va cristalliser Mais vous ne le voyez pas Sur le moment Ça va aller mieux Les gens vont vous dire Ça y est Ce n'est plus dans ma tête Ah ouais C'est où ? Ça c'est parti dans l'univers ? Non ? Soit c'est parti dans quelqu'un d'autre Ça fait les thérapies de groupe Je parlais en particulier Des constellations familiales Dans d'autres techniques Soit c'est en vous Mais ça va générer Quelque chose de bien plus grave Mais de nombreuses années après Parce que vous étiez Sur le plan mental Vous avez quelque chose Qui émergeait dans le mental Ou qui venait même du causal Peu importe Vous l'éliminez de votre mental Et vous vous dites Ça y est c'est dissous J'ai compris Mais ça ne sert à rien C'est en train de... Plus vous comprenez Plus vous avez réactivé ça Et plus ça va descendre Dans le corps physique Au fur et à mesure des années C'est imparable Et c'est à tous les coups Comme ça Et depuis... Ah moi je le disais Déjà depuis très longtemps Parce que je l'avais vu Avec l'effet Kirlian Les enregistrements des énergies Mais quand ça s'est sorti Au niveau neuroscientifique Et qu'on l'a démontré Ben c'est la preuve formelle Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui Tant de gens qui se battent Contre la psychanalyse et autres ? Parce que c'est la pire des saloperies Qui existe sur Terre Dès l'instant où vous vous penchez Sur vous Et vous vous penchez Sur le passé Vous acceptez De ne pas être libre Même fois Ah bah oui C'est le pire de tout Mais bien sûr Bien sûr C'est de voir Si autour de nous Enfin moi je sais Oui même dans la vie courante De personnes qui ont Entre 50 et 60 ans Donc qui ont eu quelquefois Des années De psychanalyse Des gros paquets Bien tout ce que tu veux Qui ont eu des moments Des phases Où ça va mieux J'ai l'impression que ça y est J'ai compris Je comprends Donc ça va mieux Et puis tu te retrouves 10 ans après C'est le... Ah c'est de la banane C'est de pérentir Mais c'est la stricte réalité En plus je vous le dis C'est démontré en neurosciences De manière formelle C'est systématique Ce qu'on appelle La théorie de la plainte Vous ne pouvez pas Encore plus aujourd'hui S'il n'y a plus d'anomalie primaire Il ne sert strictement à rien D'aller chercher Dans le passé Bien évidemment Dans l'instant Vous savez que votre souffrance Elle vient du vécu Que vous avez eu Mais il faut vous sortir de la tête Que c'est l'autre qui est responsable Même s'il l'est réellement Mais cette responsabilité Que vous lui mettez Dans l'instant présent Elle n'a pas à être Dans l'instant présent Elle est passée C'est votre conditionnement Qui fait que vous le manifestez Dans le présent C'est tout Rien de plus Et donc cette forme De psychothérapie Qui a mis au point Je vous verrai C'est justement D'accueillir La maïostésie Vous voyez j'ai trouvé Ça s'appelle La maïostésie Qui est validée C'est à dire que maintenant Il a formé Des centaines de thérapeutes À ça Et bien évidemment Ça change la vie Des psychologues Parce que vous n'êtes plus formaté Selon le modèle causal Mais sur un modèle de liberté Et pourquoi vous pensez bien Pourquoi les travaux De Skinner B.F. Skinner Sur le comportementalisme A été interdit De traduction en français Jusqu'à il y a quelques années Il n'y avait qu'en Belgique Qu'on pouvait trouver ces ouvrages Parce qu'ils donnaient Toutes les clés de ça Quand vous maîtrisez Le comportement de l'être humain Avec des inductions Visuelles ou autres Vous maîtrisez l'humanité C'est du MK ultra Non plus appliqué Au sévice sexuel Enfin pédosataniste Mais appliqué A l'ensemble de la société Ça s'appelle De l'ingénierie sociale C'est parfaitement connu Et on se sert Et on abuse de ça Aussi bien dans la politique Dans le commerce Dans tous les secteurs De la vie Et tant que vous ne l'avez pas vu Vous êtes dupe Et vous êtes persuadé Que ça marche Je vous disais L'exemple d'aller acheter Une voiture Vous savez ce qui déclenche Ce n'est pas pour un mec De regarder la puissance La vitesse maxime Même si vous croyez ça C'est l'odeur de la voiture Et on travaille avec des On a travaillé avec l'université de Lausanne Sur un professeur qui s'occupait du goût Et des odeurs Parce qu'on sait Que si on remet certaines odeurs Qui évoquent l'enfance Et les souvenirs heureux de l'enfance Il n'y en a pas beaucoup Le pain d'épices Le chocolat chaud Le linge propre Parce que quand vous vous couchez Le soir dans des linge propres Il y a une odeur particulière Ça c'est ce qui est le plus inscrit Dans l'être humain L'olfaction Et donc il a suffi de créer Des voitures Où on a mis sur le petit sement Dans le tissu Ou le cuir haut Ce parfum De chocolat chaud Qui évoque inconsciemment Votre enfance Et là vous l'achetez tout de suite Et vous êtes persuadé d'avoir décidé C'est ça qui est merveilleux Déjà Moi j'ai vécu l'expérience Au mois de Noï J'avais comme on a déjà dit J'avais une grande insécurité en moi Puis l'insécurité Dispérue de la confiance Et ma voiture était à changer Une nuit En me plaçant dans mon coeur Et en dormant J'ai vu la voiture Une Yaris grise Puis pas usagée Pas demi-lève Rien Une neuve Et dans la semaine Je l'ai trouvée Je l'ai achetée Mais j'ai vraiment l'impression Qu'elle est venue d'ailleurs C'est pareil pour les objets C'est pas uniquement par rapport C'est valable pour tout C'est valable pour tout Si vous laissez venir les choses à vous Ils viendront pour tout C'est pas possible autrement Ouais Je change de sujet Parce qu'après j'ai envie d'aller me rassurer Je voulais revenir sur la discussion Qu'on avait tout à l'heure Sur les substances Qui étaient utilisées Qui amenaient parfois sur certains plans Pour certaines personnes Tout ça Je voulais apporter une nuance Parce que dans les personnes Soit que je côtoie dans le quotidien Ou que je rencontre Par l'activité Il y a Par rapport à l'état Dans lequel on est Sur le moment Dans une consommation Le tempérament de la personne Et l'intention Qui est mise dans la consommation Quand c'est une consommation Qui va être plutôt Utilisée comme un refuge Voir comme un catalyseur Pour des personnes Qui sont en recherche d'expérience On est dans quelque chose Qui est vécu complètement différemment Pour les personnes Écoutez un peu la conversation Sauf qu'on avait tout à l'heure Attention, il y a quand même une nuance Il y a des Je ne dirai jamais à quelqu'un Qui est au plus mal De prendre des antéogènes Comme le font beaucoup d'Occidentaux Avec l'ayahuasca En pensant que c'est la solution miracle Et ils chopent tous des entités de merde Parce qu'elles sont déjà en eux Mais ils les ont réactivées Il faut quand même un minimum Non pas de travail personnel Mais un minimum d'équilibre Effectivement pour que ça ne soit pas Un refuge ou une fuite Mais bien une quête Bon ça allait pour beaucoup de personnes Qui sont encore dedans Ils le voient très clairement Ils voient que ça les emmène dans quelque chose Où ils vont essayer de revivre Un truc qu'ils ont déjà vécu Parce que c'était très 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 fort Ils voient qu'ils tombent Complètement prisonniers de tout ça Et que ça les perd complètement Donc il y a des moments Où ça ne permet pas De découvrir des choses Qui nous élèvent Même si c'est ça Je vois ça comme quelque chose Qui est vécu pour eux Qui est adapté Il y a des gens Qui ont besoin de passer par ça Mais tu vois c'est pareil Que pour le tabac et l'alcool C'est exactement la même chose Moi j'ai été obligé D'arrêter de fumer Quand il y a eu des montées vibratoires Avant de commencer à débrouiller Parce que je tirais sur une clope Je me payais des mots de tête Des nausées Et des trucs terribles Et plus d'arrêter le café D'arrêter le pain D'arrêter des tas de choses Ce que je n'ai pas décidé Qui était lié Aux présences qui étaient là Et puis à un moment donné Quand c'est arrivé midi Je me suis aperçu Que toutes ces choses Qui étaient nécessaires À un moment donné N'avaient plus aucune utilité Et bien évidemment À ce moment là J'ai refumé Mais en faisant attention A prendre du tabac Plus ou moins sain Et je n'avais plus Aucun effet secondaire du tabac Parce que tu fumais pas De la même façon Dans la même dynamique Dans le même état Et c'est exactement pareil Pour l'alcool Pareil pour moi Pareil Moi l'alcool me supporte mal Mais parce que C'était trop lourd Mais une fois que j'ai compris ça Ça ne m'empêche pas Si j'ai envie de boire une bière De boire une bière De boire un verre de vin Mais le rapport N'est pas du tout le même C'est un rapport qui est libre Qui n'est pas un rapport De dépendance Ou de substitution Mais ça ça dépend Comme tu dis Du point de départ C'est pareil avec le cannabis Quelqu'un qui a mal au départ S'il fume un cannabis Il croit que ça va le mettre bien Mais ça fait des dégâts Par contre celui qui est très bien Et qui fume Son petit joint de temps en temps Bah il y a un petit fois moins De dégâts qu'autre chose Mais encore une fois Comme tu dis C'est pareil pour les antéogènes Ceux qui essayent De se prendre de la salvinorine Comme récréatifs Ils vont être surpris Parce que perdre le contrôle du corps Et voir son propre corps Disparaître Comme je l'ai vécu Avec l'absolu Si t'es pas prêt Moi les premiers temps Donc je l'ai vécu Et encore c'était pas l'absolu C'était juste le paradis blanc Journer toutes les nuits De plus voir mon corps D'être dissous dans ce blanc Parce que bien évidemment C'était mon point de vue Et mon vécu de l'époque Qui n'était pas le même Donc effectivement Il faut relativiser Cette notion d'antéogène Ou de quoi que ce soit Mais retenez que cette notion D'accueil même pour la psychothérapie Est essentielle C'est à dire que Et ça on l'avait déjà démontré Je vous l'avais montré au Kirlian Le simple fait de rédiger une ordonnance Même pour des antibiotiques A déjà une action Mais tout dépend Dans quel état d'esprit Le médecin le donne Et dans quel état Le patient le demande Si c'est pour lutter contre Il y aura une action Qui sera pas très positive Mais si c'est présenté Dans la façon d'aider C'est tout con Je vais pas tuer Par des antibiotiques Vos germes Mais on va aider Votre corps à se défendre Dans cette période là Ça change tout Donc vous voyez comment même On est conditionné Dans tous les actes de la vie A s'opposer à A lutter contre C'est systématique Dans la médecine Dans la pharmacologie Dans le marketing Dans le phénomène De disruption digitale Qui existe maintenant On a compris Et d'ailleurs même Les ingénieurs Facebook Qui travaillaient sur Voler du temps aux gens Parce que c'est comme ça Qu'on devient riche En volant du temps Ce qu'on appelle de l'audience Et surtout du temps A cette audience Et c'est prouvé C'est une loi mathématique C'est aussi validé En neurosciences Quand vous captez L'attention du temps Plus vous captez De l'attention Plus vous êtes riche Ben c'est exactement Ce qui s'est passé Avec Facebook Pourquoi maintenant Vous avez 26% Des américains Qui désertent Facebook Parce que c'est même pas Des histoires de surveillance De toute façon Ils surveillent tout Depuis toujours On est tous surveillés Même sans téléphone Ne vous inquiétez pas Maintenant avec les caméras Surveillance Les caméras Surveillance Qui vont toutes être munies De logiciels De reconnaissance faciale Et d'intelligence artificielle En temps réel Toute la planète C'est où vous êtes Donc ça c'est même pas La peine de s'inquiéter Mais c'est l'attitude C'est à dire que maintenant Même ceux qui ont créé Ces systèmes de prédation Digital S'en aperçoivent Et que bien évidemment Là dedans Il y a des informaticiens Qui sont plus malins Que les autres Qui ont décidé De faire exactement l'inverse Et en démontrant Que ça marchait Dix fois mieux En plus C'est ça la disruption Dégétale Qui est aussi Une forme d'apocalypse Parce que l'apocalypse Elle n'est pas seulement Dans l'électronique Dans la société Dans le cœur Dans les relations Elle est partout Et ça participe Du mouvement de libération En passant Là aussi Par la technologie Comme on l'a fait Avec l'anomalie primaire Et depuis d'ailleurs Le début Quand Péper Omra Mikhail Ivanov Nous avait dit Qu'il fallait publier Sur internet Ce qui n'était pas notre but Nous on voulait rester secret Faire des stages Écrire des livres C'est tout Mais Ça devait passer par là On ne comprenait pas Pourquoi à l'époque Mais on s'est plié À ce qu'il avait demandé Est-ce que je peux juste Faire une parenthèse Concernant Omraam C'est qu'hier Notre ami Qui a fait son partage Quand Les yeux fermés J'ai entendu Les intonations D'Omraam Quand lui Sur la terre Il parlait Dans les vidéos Qu'on a Et lorsque j'ai ouvert Mes yeux C'est Omraam Que j'ai vu Dans notre ennemi C'est pas impossible Tu sais C'est vrai Qu'ils ont tellement Canalysé D'entités différentes Il arrive souvent Que les gens Le voient avec un autre visage Mais c'est logique Avec la voix Parce qu'on le découle Parler Et on s'entend De vulgaire On s'entend On rassure Tout en fait Vous savez Qu'il y a Beaucoup de gens À l'heure actuelle Il y en a un Qui travaille beaucoup En ce moment Même s'il ne parle plus Au travers Moi C'est Bidi Le nombre de frères et sœurs Qui d'un coup Se retrouvent avec Bidi Même sans n'avoir rien demandé Ou qui passent à travers De certains thérapeutes C'est impressionnant Puis alors quand Bidi est là Ça dépote Ça dépote Ça dépote Il implique Une transformation immédiate Chez les gens C'est immédiat Immédiat Oui Je termine encore Avec un autre sujet A l'avoir Mais qui était le sujet Initial Que je voulais Mettre en évidence Par rapport aux discussions Qu'on avait tout à l'heure Sur le lieu Sur la particularité De ce que certains vivent ici Etc Surtout pour les personnes Qui nous entendent Qui ne sont pas là Par rapport à mon vécu A moi Donc là c'est la première fois Que je participe Ici Présente physiquement ici Ça pourrait donner Je pense pour certains Donc quand j'écoutais Avant chez moi C'est pas quelque chose Que j'ai ressenti Mais Que Que je pense Qui peut être Parfois ressenti par d'autres D'avoir un espèce D'aspect D'être privilégié ici D'avoir accès A des choses Que chez soi On ne peut pas Partager Vivre Etc Dans mon cas Par exemple Sur tout ce qui est Très spiritualité Alors que ce soit Les dragons Les gnomes Tout ça Tout ces Pour moi Personnellement Tous ces délires là Entre guillemets J'ai jamais trop Accroché à ça Même si je suis toujours Resté très curieuse Et où j'écoute toujours Avec beaucoup d'attention Les gens qui vont parler De leur point de vue De leurs expériences Même si Donc ici Depuis que je suis là Même si C'est évident Que le fait de se rendre Sur le lieu Je dirais Que l'endroit Fait que ça se produit Tout de suite Il n'y a pas Quand je me couche Dans mon lit J'attends un peu Que ça se pose Que je me calme Et puis Sans chercher quoi que ce soit Il se passe des choses Le lieu provoque Un certain Une certaine facilité C'est vrai Mais par exemple Moi qui ne suis pas du tout Dans les délires À aller chercher À faire des choses Etc Avec des expériences Avec des dragons Par exemple Il y a moi Des expériences Que j'ai vécues Chez moi Tout seul Sans chercher Quoi que ce soit Particulier Sans être à fond Dans des trucs comme ça Où j'ai pu vivre Des choses absolument Extraordinaires Alors que j'étais chez moi Dans mon lit Je ne faisais rien Etc Et ça date D'il y a très très longtemps Avant même de t'écouter Et donc du coup Voilà Ce qui peut être Entendu Perçu Comme des choses Très fantastiques C'est des choses Qu'on peut vivre En étant complètement Un peu En dehors De tout ce délire là En étant chez soi Même en ayant Des moments Où on n'est pas bien Du tout Etc Comme la joie Qu'on a ici Par exemple Quand je suis Dans des moments Où on peut avoir L'impression Que c'est plus La peine Qui prend toute la place Plutôt que Que la joie Où on se dit Bon bah tiens Je ne sais pas trop Si en étant ici Est-ce que ça peut être différent Etc La joie que je peux vivre Quand je suis chez moi Même quand tout est un peu Catastrophique Elle est exactement la même Même si Ici on est tous Dans une ambiance Un peu différente Et qu'il y a le cadre Etc Ca n'a absolument Finalement aucun poids C'est juste un décor Qui fait qu'intérieurement Ca ne change rien Ca ne change rien du tout Et donc finalement Voilà On est dans cette espèce D'effervescence Où on est tous Comme ça Là très Ouh Mais Voilà Pour tous ceux Qui sont chez eux Peut-être quelques fois C'est très compliqué Ce qui m'arrive souvent Quand je suis chez moi En train de vous écouter C'est partout pareil On est vraiment On est Voilà La joie est vraiment La même partout Tout à fait Que ce soit vécu Comme de la joie ou pas Tout à fait Tout à fait Mais sachez Qu'au niveau Neuroscientifique C'est une des bases Fondamentales Qui a entraîné D'ailleurs Le phénomène De disruptif Global de l'humanité Au même titre Que la lumière Qui est arrivée C'est l'éclairage De la lumière Qui fait ça Et cette disruption Maintenant Elle est Alors ils n'aiment pas Employer le terme D'apocalypse Parce que ça fait Pleur aux gens Mais le phénomène De disruption Il est entamé Il est bien entamé Et cette disruption Technologique Elle est totale Et c'est vraiment ça Tu vois en plus Comment Si on prend vraiment Le Ce que le personnage Met sur son tapis Comme Ce qu'il perçoit Comme de la joie Ou ce qu'il perçoit Comme de la peine Ou de la souffrance Tu vois vraiment Comment l'un vient Sublimer l'autre Et comment l'autre Vient sublimer l'un Et où finalement Il y a ce Tout est là Et rien n'est là Voilà Ça rejoint effectivement Le fait de ne pas juger Comme ça a été dit Peut-être sur un côté Plutôt judéo-chrétien Mais qui est la stricte vérité Parce que dès l'instant Où vous jugez C'est vous qui vous condamnez Ce n'est pas l'autre C'est aussi simple que ça Et ça en neurosciences aussi Dès que vous portez un jugement C'est vous qui souffrez Même si vous avez l'impression Que vous êtes vengé Ou que vous avez dit la vérité Il n'y a que vous qui souffrez Et ça Parce que ça s'imprime Dans votre cerveau Ça s'imprime dans votre circuit Ça s'imprime dans les neuromédiateurs C'est aussi simple que ça Et quand vous acceptez Ce principe de base Vous ne pouvez plus Avec cette joie Rentrer dans des inversions Dans l'humeur Dans des tristesses Dans des revendications Des rancœurs De quoi que ce soit C'est impossible Impossible Et on voit encore On constate encore Le même circuit Que tu donnais tout à l'heure Où quand l'intention Est portée sur Quelque chose Qui va nous préoccuper Ça va alimenter Et du coup Ça remonte tout de suite Ou que ça remonte Un peu plus tard Comme dans le cadre De la thérapie Et ça c'est le cas Avant d'avoir Les neurosciences Qui m'ont démontré Ça de façon plus formelle C'est les techniques De visualisation Des énergies Par l'effet Kermian On a découvert Des choses avec ça Il y a 30-35 ans Absolument sidérantes On avait fait par exemple Et ça c'est pas moi Qui l'avais fait C'est mon ami Georges Adjou A l'époque Qui avait été Qui aimait beaucoup Le Canada Qui allait souvent Avec sa machine au Canada Et on avait eu la surprise À un retour de ses voyages Où il y avait un prof de yoga Très connu au Canada Il faisait un effet Kermian Avant-après Le stage de yoga C'était deux jours En intensif Et il faisait L'effet Kermian Avant-après De tous les participants Et du prof de yoga Le prof de yoga Il avait une anomalie Sur ses champs énergétiques Il lui manquait le pied droit Il n'avait pas connu son père Donc il n'avait pas d'énergie Sur le pied droit Et bien à la fin du stage Tous les participants N'avaient plus de pied droit Et ça c'est Im-pa-ra-ble Dès que vous aimez Et au niveau Spirituel Au niveau politique Au niveau Quand vous êtes Entre guillemets Meneur Ou en tout cas Quelque chose Qui est là pour Nourrir A priori Pas pour prendre Et que vous avez un défaut Vous l'avez continué C'est normal Mais c'est comme Tu sais Je ne sais plus Comment ça s'appelle Il y a une expérience Qui avait été faite Où il y avait des photographies De molécules d'eau Où il y avait des chansons C'est ma chasseur et moto La mémoire de l'eau Ça diffuse Vous l'avez avec la mémoire de l'eau Vous l'avez avec C'est magnifique Avec ce qu'on appelle La cristallisation sensible Qui est un examen Extrêmement fiable Où on prend une goutte de sang Qu'on fait cristalliser Avec une solution de coureur de cuivre Où on voit les radiations De la cristallisation Et où au travers de ça En France ça a été interdit Malheureusement depuis peu de temps Vous pouviez demander Un examen de cristallisation sensible Et en Allemagne Ils s'en servent tout le temps C'est à dire qu'avec une goutte de sang Comme avec les fécurions Vous voyez toute la personne Toutes les sphères Le physique Qui prouve bien Qu'on est un hologramme Et que même un globule Une goutte de sang Contient tout ce que vous véhiculez Sans aucune exception Ah oui en parlant du hologramme Et là j'aimerais partager Quelque chose qui s'est passé hier C'est que je montrais À Nada Est-ce que vous entendez bien ? Oui Oui Des photos Que je dirais De l'indible Qui étaient prises Sur le terrain Chez Web Le 3-1 Et ça faisait Au-dessus d'un an Je ne les avais pas regardées Un peu comme pour une Que je t'ai montrée Mais il n'y en avait d'autres Je les regardais Mais ce qu'il y avait Sur les photos Dans les formes Qu'il y avait là Qui n'étaient plus les mêmes C'est autre chose Qu'on voyait Mais le beau petit clin d'oeil Qu'il y a eu C'est qu'à un moment donné Il y a un gnome Qui est apparu Là Puis il n'était pas Sur la photo De le 3-1 On le voit très bien Avec un petit bébé Dans ses bras Mais ça c'est chez moi Et ça m'a fait penser Quand je suis allé visiter Les gnome Puis j'avais amené Les petits gâteaux J'ai dit J'aimais les graines Pour les petits bébés Et là j'ai sur une photo Chez moi Avec un petit bébé Le temps que j'ai pris à vivre Après j'étais à la maison C'était en global Les peuples de la nature Je les prenais globalement Mais là J'ai trouvé C'était une boucle d'oeil De me voir Ah Tellement d'autres Je vais continuer Le contact avec eux Mais c'est de voir Que quelque chose Qui a été pris Dans une forme Bien visible Et non pas Une photo S'il y a Une matière C'est complètement Transformé Maintenant Avec l'instant présent Dessus C'est normal Vous allez avoir Des preuves de partout Simon Tu voulais dire quoi ? Oui par rapport A l'aspect hologramme Que tu parlais Et par rapport au sang J'avais vu une expérience Qui a été faite Avec l'ADN Où on prélèvement De l'ADN D'une personne Et en l'éloignant d'elle A n'importe quelle distance On sait Quand il y a une émotion Qui est vécue L'ADN Il se dilate Ou il se contracte Et la personne Quand elle vit une émotion L'ADN qui est séparé d'elle Peu importe la distance Vit la contraction De la même manière Ce qu'on appelle Les chambres morphiques Ou les chambres phogénétiques De Rupert Sheldrake Ça va même très très loin Vous savez la grande phrase Que j'ai employée aussi Que j'ai fait que piquer A Madame Singer Qui est morte Qui était On est les uns dans les autres C'est la stricte vérité C'est pas un concept philosophique Ou énergétique On est réellement Les uns dans les autres Mais pas seulement De ce monde Dans toutes les créations Et c'est impossible autrement Sans ça Il n'y aurait pas de reliance Or on nous a toujours dit Que cette reliance Elle avait toujours été là Même si elle avait été Enfermée dans ce monde Et quand vous conscientisez Ou quand vous avez la preuve Par votre vécu Qu'on est réellement Les uns dans les autres Dès que vous jugez Dès que vous démettez Quoi que ce soit C'est à vous Que vous faites du mal A personne d'autre Mais ça En plus je vous dis Toutes les lois neuroscientifiques Qu'on redécouvre Et tous les ans Les découvertes là-dessus C'est absolument phénoménal Alors que vous l'apportiez Par l'astrophysique Par l'assima-ramène Par les neurosciences Par ce que je vous dis là Ou ce que je dis Dans certaines canas Oui c'est la vérité C'est une vérité imparable Parce qu'elle est inscrite C'est pas une vue de l'esprit C'est la stricte vérité Et on ne peut pas Transiger avec ça On est réellement Les uns dans les autres Totalement Donc bien évidemment Dès que vous Jugez Même si vous avez raison Et surtout Si vous avez raison A ce moment-là Vous faites du mal A vous-même Et en plus Maintenant ça se voit De plus en plus Et de plus en plus rapidement Parce que ça ne peut pas être autrement Là je vous parle C'est plus Jean-Luc Camille C'est vraiment les données De la science C'est aujourd'hui prouvé C'est pas prouvable C'est prouvé Totalement prouvé Donc tout ça On l'a prouvé Bien évidemment Ceux qui ont trouvé ça On gardait ça Plus ou moins pour eux Justement pour manipuler Et plus encore les foules Parce que dès qu'on connait Ce principe-là Vous imaginez bien Que c'est extrêmement facile De manipuler les foules On l'a vécu en France Avec les élections Il suffit que vous mettez L'image de quelqu'un Pour que les gens Votre pour lui Même s'il raconte n'importe quoi Simplement parce qu'il y a Plus de gens qui l'ont vu C'est du temps Et rappelez-vous Ce que je disais Pour Facebook Pour Amazon Pour Ebay Pour Youtube Pour tout C'est le temps Quand vous volez du temps Aux gens Vous vous enrichissez Ben à niveau politique Quand vous mettez la gueule De quelqu'un tout le temps Même s'il raconte que des conneries C'est lui qui va être élu C'est aussi simple que ça Et vous croyez Que c'est vous Qui avez décidé Et puis on s'aperçoit Deux ans après en France Qu'on se dit Mais comment il est arrivé À la tête de celui de l'État Ben où les copains C'est vous qui avez voté pour lui Et alors les gens disent Mais non oui Mais on votait surtout contre Mais vous êtes débile Vous votez contre Et vous ne voulez pas voter Donc du coup Vous admettez Que vous avez voté contre Tel autre Et vous ne reconnaissez pas Que vous avez voté pour lui Pour voter contre Ça ne veut plus rien dire On est vraiment Dans cette situation-là au Québec Mais partout Au Brésil pareil Les gens veulent prendre Ce parti-là Mais d'autres partis Où le consommage est plus On voudrait voter Parce que ça répond Mais si on le fait Celui qu'on ne veut pas Il va être encore là Parce qu'il va être réélu Fait qu'il faut comme Voter pour l'autre en dessous Afin de permettre Que lui s'enlève Même si notre intention Elle serait de voter Pour ceux qui sont À peut-être 10-15% Pour pas que ceux À 30-31 De toute façon Je ne pense pas Que ça soit la quantité De votes Pour quelqu'un Qui fait vraiment Qu'il est élu Parce qu'est-ce qu'il y a Vraiment un comptage De ça Un quoi ? Est-ce qu'il compte réellement Est-ce que celui Qui est élu C'est vraiment Celui qui a eu Le plus de bulletins Je ne pense pas Oui c'est pour lui Nous et c'est pour un C'est décider bien avant C'est vraiment pour un C'est décider bien avant C'est décider bien avant Par les principes D'ingénierie sociale Il suffit simplement De mettre la gueule De quelqu'un Le plus de temps Que l'autre Pour qu'il soit élu C'est aussi simple que ça Un système qui nous coince Hein ? Un système qui nous coince Ouais Un système d'ingénierie sociale D'ingénierie sociale Et de Et quand il y avait Coluche Et qu'il a fait peur aux gens Il n'avait plus le droit Du tout à l'écran Oui je sais Il voulait se présenter Lui il a été assassiné Non mais ça c'était lui Après mais sur le coup Il n'avait plus le droit Au écran Ré du tout Alors Gaëtan On arrête après Parce qu'il est une heure Ah oui ok Je voulais peut-être juste Le menace C'est sur la notion Un peu de chaos Bon j'ai eu cette référence là Lorsque Nada a parlé Et puis aussi J'ai peut-être un peu Expérimenté dans la société Où j'étais dans un cadre Bon un cadre Où ce que les gens C'est très formel Et puis parfois T'arrives avec des idées Je me dis Bon vous laissez aller Puis on va voir Qu'est-ce qu'il y a Puis là les gens Ça fonctionne vraiment pas Parce que pour eux C'est presque impossible De fonctionner Dans un laissé aller Ou dans une certaine Forme de chaos Puis je me dis Ben moi à l'intérieur C'est ça Je me dis Bon si les gens Ont le moindre considération J'ai peut-être un peu D'amour pour Le voisin Ou quoi que ce soit Ben non Les choses Chacun va pouvoir Jauger Et puis dire Bon on va faire ci On peut faire ça Et puis l'interaction Du groupe Se fait à ce moment-là Puis on peut peut-être Faire aussi Un certain Un rapprochement Avec Comme ils disent De vivre la joie Parce que Quand les gens Vivront la joie À ce moment-là Même s'il y a un chaos Les choses vont quand même Le chaos est toujours Extérieur Oui Même si tu as l'impression De vivre Quel que soit le chaos Le chaos n'est lié Qu'à l'interfaçage D'un événement D'une situation D'une relation Ou d'une relation Même à son propre corps Mais c'est à toi Mais en vivant Intérieurement Un certain bien-être Un certain C'est obligatoire C'est ça L'amour On peut appeler ça La joie Donc à ce moment-là Je veux dire Le chaos extérieur Il n'y a plus de chaos Toute cette dynamique Que nous vivons maintenant Que soient les anciens En particulier Omra Moinelle N'ont passé leur temps Dans toutes les canas A expliquer ce qu'on vit maintenant Donc tu te regardes En arrière Dans ce qui a été dit Tu vas t'apercevoir Que c'est exactement Ce qui se passe Que ce soit pour la spontanéité Que ce soit pour n'importe quel domaine Alors on va arrêter là Parce qu'il est l'heure de démener Avant de vous lever Je voulais demander